bonjour à tous je suis super ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une session en toute simplicité c'est à dire qu'aujourd'hui je passe juste avec une tête plombée et un leurre le leurre c'est le fameux glider que j'utilise énormément et qui fonctionne sur différentes espèces de poissons tout simplement là j'ai voulu faire le vraiment le plus simple possible pour montrer qu'en fait il n'y a pas besoin d'utiliser vraiment de grosses techniques là on est en début d'automne donc c'est les périodes où elles sont vraiment au bord les berches ou les black basses et on peut en faire au taquet au taquet au taquet là c'est vraiment le moment c'est la régalade je suis équipé de la fameuse power mesh de chez daewa qui est en 3 10 g avec un moulinet en taille 2000 dessus c'est une tresse en 6 centièmes et c'est du fluoro en 22 centièmes donc au bout de la canne j'ai une petite agra parce que je suis une fainéasse parce que j'aime bien changer de leurre et j'ai mis une toute petite tête plombée de 1,5 g environ et j'ai accroché le fameux glider en 2,2 de cette façon là il n'y a pas d'animation spécifique je vais juste vous montrer en fait par rapport à quand vous le faites bouger un tout petit peu ce que ça peut donner voyez ça ferait vraiment l'animation d'un petit alevin et c'est utilisable sur n'importe quel type de technique ce leurre là moi j'ai fait de gros black bass comme vous avez pu le voir dans un des films avec mais vraiment impressionnant là j'ai pris un couleur vert chartreux qui me réussit très bien j'ai essayé d'autres couleurs ça marche pas du tout des trucs naturels ou autre chose rien du tout alors est ce que c'est parce que l'eau l'eau est très foncée mais en revanche ça fonctionne très très bien après au niveau toujours pareil des petites animations et ça peut se lancer assez loin quand même il n'y a pas de souci alors j'utilise deux choses c'est où je tape d'un côté ou de l'autre j'attends qu'il y ait des touches je laisse reposer un petit peu le truc c'est un peu classique quoi il n'y a rien de oh il y en avait une raté 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 allez et après j'utilise une deuxième comme ça je fais un peu sauter le leurre sur le fond pour voir s'il ya il n'y a rien de vraiment spécial comme vous avez pu le voir il n'y a pas grand chose grand chose à faire il sait pas c'est vraiment comme je dis c'est une session en toute simplicité c'est vraiment pour changer un petit peu de programme et vous montrer qu'en fait on peut faire des choses sympas sans trop se prendre la tête et ben je vous remercie je vous dis à très bientôt pour autre chose bye merci poisson poisson voilà allez au glider oh au poisson c'est quoi c'est un black non ouais c'est un black bass c'est un black bass allez au glider encore une nouvelle fois allez petit 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 hop allez ça va en cinq minutes ça fait une perche et un black bass c'est pas mal oh oh poisson je m'y suis repris à deux fois il y en a une deuxième qui attaque regardez derrière juste derrière je vais la ramener je vais relever regardez le banc juste derrière j'ai ramené le banc en fait de perche allez voilà allez il y en a il y en a une qui s'est prise toute seule voilà et toujours au fameux glider d'accord il y en a une qui joue avec elle l'a pris elle jouait avec toute seule comme une grande ah bah t'es bien bête ma pauvre chérie voilà allez oh oh c'était moche oh c'était moche de pas faire trop de bordel parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de poissons en surface enfin vraiment au bord on va voir ce que ça peut être je sais pas poisson poisson ah c'est pas mal on doit supposer que c'était un black c'est pas mal